Vous me désappointez, Toxine. J'aurais cru une générale telle de vous à la hauteur de cette... ...formalité. Tout-puissant Xfax, la générale Toxine se dit navrer de ce... ...contre-temps. Et vous assure avoir fait tout son possible pour... Assez ! Je vous ai servi le capitaine Cloumy sur un plateau. Et vous l'avez laissé filer. La générale dit qu'il semble que nous ayons sous-estimé les capacités du capitaine Cloumy à maîtriser la clé. Il... Il est parvenu à contrôler un Léviathan. Je vous avais pourtant mis en garde à ce sujet. Toxine se demanderait d'ailleurs pourquoi seul votre traducteur et vous-même êtes parvenus à en réchapper. Euh... Miaou ! Le... Euh... Les achats sont réputés pour avoir plusieurs vies. C'est ce que l'on dit ! Malheureusement, je ne possède pas cette habilité. Et c'est pourquoi j'ai un cœur de mettre à profit chaque seconde arrachée à mon inévitable fête. Et vous, Général Doxine, vous me faites perdre mon temps... Pardonnez le... Oh merde ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Euh... Pardonnez notre misérable incompétence, tout puissant Tvarks, mais... Pardonnez ma vue ! Et emportez cette humilité qui vous sert d'assistante ! Trouvez-moi le Capitaine Gloomy avant que le Dairian ne l'élimine pour debout ! Euh... Oui, 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 oui... Et l'avez-vous ? Je ne saurais souffrir plus longtemps cette odeur de mort que vous répondez ! Ne sous-estimez pas l'hominité X-Varx, hein ? Car c'est maintenant lui qui tire les ficelles ! N'est-ce pas, Général Doxine ? Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Oh, oui, bon, par contre, là, il faut que je vous trouve un bon Taxi-Vermis parce que, effectivement, vous commencez à poquer ses verres ! Ha, 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 ha ! Gloomy ! Gloomy ! C'est pas le moment, Gloomy ! Gloomy, t'es avec toi ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, punaise, déjà... Je deviens peut-être un peu vieux con, mais je préférerais les voyages hyper spatiaux quand ils étaient plus longs. Au moins, on avait le temps de pioncer tranquille. Ça s'appelle le progrès gloumi. Tu verras, dans quelques décennies, ces voyages seront instantanés. Mouais, où sera le plaisir alors ? Je suis un spationaute moi, j'ai pas fait l'académie de pilotage pour n'avoir qu'un bouton à appuyer pour me téléporter à l'autre bout de la galaxie. Finalement, je pense que t'as raison. De quoi ? T'es un vieux con. Allez, faut pas traîner, briefing sur le pont de débarquement dans dix minutes. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde où on est. Le système green ? Et qu'est-ce qu'on va trouver cette fois ? Encore des vieilles pierres poussiéreuses ? Un temple, si j'en crois les écrits que nous avons découvert la dernière fois. C'est ce que je disais, des pierres et de la poussière. Gloumi, nous sommes sur les traces de la plus ancienne civilisation connue à ce jour. Une civilisation qui a longtemps été même la seule existante dans toute la galaxie. Avant de disparaître, les Xanthes ont eu le temps d'élever leur connaissance de l'univers et leur technologie à des niveaux qu'aucune autre forme de vie intelligente ayant émergé depuis n'a même rêvé d'atteindre. Etudier ces runes va nous permettre de faire gagner des milliers d'années de recherche et développement. Tu crois vraiment à tout ça ? On va changer le monde ? Davey croit en tout cas. Sinon je vois pas pourquoi il mettrait autant d'argent dans ses recherches. C'est pas un peu commun à tous les multimilliardaires ça ? Mettre du pognon dans des trucs excentriques ? C'est un passionné. Avec du pognon. Avec du pognon, oui. Ce qui lui permet de financer des excentricités telles que toi. Ouais bon, là-dessus j'ai rien à redire. J'en doute pas. Bon t'es prêt ? Ils vont nous attendre. Ouais c'est bon. Allons changer le monde ! T'es con. Est-ce que tu comprends ? Cette fille, c'est pas toi, si ? Non, j'ai reconstitué son apparence et ses traits de personnalité en me basant sur tes souvenirs. Mais pourquoi elle ? J'aurais pu adopter les traits d'autres visages familier. Mais concevoir un guide mémoriel nécessite de faire appel à une figure pour vous distiller la plus grande variété de l'héritage. Le souvenir ayant les plus grandes chances d'une réponse positive était ce de Farah. Un guide mémoriel ? Généré par la clé. Attends, attends, attends. Tu veux dire que c'est toi la clé ? Non, la clé est un artefact qui a la propriété de s'interfacer avec l'inconscient de son porteur et de réagir en fonction de sa voie quête, de ses besoins. Dans ton cas, elle a pris la forme d'une clé USB lorsque tu étais perdu, d'un sèche-cheveux quand tu avais froid. Elle a généré un champ de force quand tu étais dans le vide et m'a créé afin de t'aider à retrouver tes souvenirs. Ouah, mais pourquoi ne pas m'avoir balancé tout de suite des flashbacks comme Celia ? C'est quand même plus simple. Il te fallait constituer une structure cognitive, un noyau mémoriel solide qui serait la base de reconstruction de ta mémoire. Explorer un lieu de ton passé et revivre certaines découvertes en compagnie de Farah t'a permis de constituer ce noyau. Tout ça, c'était pour me faire retrouver la mémoire ? C'est un processus complexe qui nécessite du temps pour être complété. Mais certains moments clés de ta vie passée te sont maintenant accessibles. Souhaites-tu les revisiter ? Je... je crois, oui. Très bien. Pour cela, il va lui falloir revenir un peu en arrière. Gloomy ! Gloomy ! Putain, Gloomy, réveille-toi ! C'est pas le moment ! On a besoin de toi ! Vous criez un phare de cette fouteau ! Merde, il nous colle aux fesses ! Sans vivre l'espace, on doit pas tenir longtemps ! Mais Dieu, Rosten, qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien ! Il a à peine touché la clé, il a perdu connaissance ! Bonto, il faut le réveiller ! Sans lui, je vois vraiment pas comment on va sortir de là ! La mission de Xolta ! La mission de Xolta ! Je suis de retour, monsieur, et j'ai avec moi le capitaine Gloomy, comme vous me l'aviez demandé. Il a accepté de vous rencontrer. Euh, il est où votre gars, là ? Là-haut. Là-haut ? Monsieur, je suis revenu avec le capitaine Gloomy, il a accepté de... Oh, mais oui, t'es revenu. Ah non, mais c'est le capitaine, attendez, j'arrive. Pardonnez-moi, je vous ai pas du tout entendu arriver de là-haut. J'attends travailler en combinaison anti-gravité, ne plus être soumis à l'attraction, ça amène à me concentrer, pas vous ? Je sais pas, je... Ça ou le monocycle ? Ah. Quoi qu'il en soit, je suis ravi, que dis-je, honoré que vous ayez accepté de me rencontrer, mon cher capitaine. J'ai tant de choses à vous montrer. Euh, ouais, bah, je suis là. Alors, je vous la raconte, mon histoire, j'encaisse le chèque comme un promis, et je rentre chez mémé. J'ai pas l'intention de l'éterniser ici. Oh, mais ne soyez pas si pérempte, toi, vous venez seulement d'arriver. Ouais, mais j'ai d'autres trucs à faire, alors vous m'excuserez, monsieur... monsieur ? Bon, appelez-moi Dave, j'ai grand hâte de vous entendre me raconter vos aventures, mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos activités ici à Dx Corporation. Ouais, mais non, j'ai... Par ici, je vous prie. Mais je... Denis, tu prépares le virement pour notre invité ? On t'ajoute un petit zéro, on les passe après. Très bien, monsieur. Euh, bon, bah, après tout, je suis pas à deux minutes, hein. À la bonne heure, c'est par là, après vous. Hé, mais... Mais c'est quoi, ça ? Oh, ça ! Alors, pardonnez-moi, mais nous entrons dans une zone sensible, et il est important de procéder à une décontamination avant. Quoi ? C'est pour ça, les pédilubes ? Absolument. Mais pourquoi vous demandez pas simplement aux gens d'enlever leur pompe ? Hmm, enlevez nos chaussures. Mais c'est une idée de génie ! J'ai tellement bien fait de vous faire venir ! Penny ! Oui, monsieur ? Fais démolir tous les pédilubes, et remplace-les par des étagères à chaussons. Des étagères à chaussons, monsieur ? Oui, et remplis-les de chaussons rigolos pour tous les employés. Oui, monsieur ? Ah, fantastique, vraiment fantastique. Vous nous seriez d'une grande aide, ici. Nous sommes toujours en recherche d'esprit novateur pour nos projets. Nous venons toutes sortes de recherches et d'excorporations, vous savez, dans des domaines aussi variés que la micro-ingénierie médicale, l'astrocartographie, la xéno-archéologie. Et ce ne sont là que des exemples parmi d'autres. Euh, ok. Ah, voyez ici par exemple. Allez-y, tenez, prenez-le. Vous savez ce que c'est ? Bah, c'est une lampe de poche ? Exactement. Ah. Attendez, ce n'est que le début, hein. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah bah, j'ai hâte, hein. Mais, ah. Ici, vous avez le labo de recherche en xénobiologie. Ils tentent de recréer la créature la plus parfaite à partir de résidus prélevés dans l'épave d'un vaisseau trouvé sur une planète lointaine. Ok. Et là, vous avez le banc d'essai de nos prototypes cybernétiques. Nous fabriquons les prothèses les plus performantes du marché. D'ailleurs, si vous souhaitez changer un de vos membres parmi nos créations, vous n'avez qu'à demander. Euh, merci, mais non merci. Nous pouvons changer n'importe quel membre. Ouais, mais non. Je dis bien n'importe quel membre. Euh, ouais, le clin d'œil n'était déjà pas nécessaire la première fois. Comme vous voudrez. Ah, nous entrons dans mon labo préféré, la recherche holographique. Je vous présente Michael. Dites bonjour, Michael. Bonjour. Bonjour. Tirez-moi dessus, Michael. Oui, monsieur. Euh, vous n'êtes pas sérieux, là ? Non, 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 non. Attendez ! Ne vous inquiétez pas, je n'ai absolument rien. C'était juste un hologramme. Quoi ? Voilà mon vrai, moi véritable. Alors, bluffant, non ? La vache, le flippe ! Merci, Michael. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Nous poursuivons ? Euh... Nous poursuivons. Ah, voilà. Nous arrivons dans ma zone préférée. Ah, c'était pas déjà celle d'avant ? Non, non, non. Non, j'ai dit que c'était mon labo préféré. Là, c'est ma zone préférée. Ah ! Il faut suivre un peu. Oui. Vous allez voir, c'est complètement génial. Hum-hum. Allez-y, prenez cette arme et tirez-moi dessus. Euh, vous êtes sûr que... Mais oui, allez-y, allez-y ! Bon, ok. Sûr, hein ? Dans la tête, juste là. Bon, bah... Oh, putain de bordel de merde, mais c'est pas moi, c'est... C'est lui qui... Oh, merde ! Hein ? Ne vous inquiétez pas, je n'ai absolument rien. C'était juste un clone. Un clone ? J'en ai des dizaines en réserve comme ça, à synchronisation continuelle. Si un moi meurt, un autre le remplace instantanément. Oh, putain ! Ah, par contre, je remarque un petit défaut, là. Cette partie de mon corps devrait être bien plus grande. Bah, c'est pas bien grave. Mais vous n'allez pas encore... Bien mieux, bien bien mieux. On en est encore au stade du perfectionnement, hein. Mais cette technologie est des plus prometteuses. Bon, continuons. Euh, vous voulez pas mettre un pantalon avant ? Bah, pour quoi faire ? Non, je... Ah, nous voilà dans ma partie préférée. Celle d'où découle toute cette technologie incroyable que vous avez vue. Je vous présente le professeur Edmund Géo, notre géologue. Bonjour. Voici Timothy Anthrault, notre anthropologue. Enchanté. Ronald Bio, biologue. Biologiste. Oui, oui. Et Robert Planet, notre... Euh, planétologue. Ingénieur en télécommunication à longue distance. C'est ça. Ah. Et enfin, nous avons notre xéno-archéologue, le docteur Farrakolt. Euh, où est le docteur Colt ? Ah, docteur Colt, nous parlions justement de vous. J'expliquais à monsieur Gloomy que nous étions... Pas maintenant, Dave. J'ai peut-être trouvé la destination de notre prochaine expédition. Oh, fantastique ! Comment avez-vous fait ? J'ai recoupé les données que nous avons collectées sur l'artefact prélevé sur Darius 24 et d'anciennes astro-cartes. Si je me suis pas trompée en traduissant celle-ci, ce que nous cherchons devrait se trouver... Ici. L'Enova, c'est un système ? Oui, monsieur, mais je doute que nous y trouvions quelque chose. Il n'y a ni planète, ni quoi que ce soit de répertorié sur cette orbite solaire. Une perte de temps, voilà ce que c'est. Vous disiez la même chose la dernière fois. Un coup de chance, assurément. Dave, c'est vous qui décidez. Êtes-vous prêt à prendre le risque de ne pas explorer toutes les pistes pouvant nous mener aux Xanthes ? Les... les Xanthes ? Oui, une ancienne civilisation disparue. Ça vous dit quelque chose ? Un peu. Un ami m'en parlait de temps en temps. Le professeur Kellogg's ? Oui, un expert en la matière. J'ai lu tous ses livres sur le sujet. Les Xanthes, Xanthas, c'est ma grande passion, voyez-vous ? Vous... vous croyez à ces histoires ? Ce ne sont pas des histoires, jeune insolent. Allons, allons, professeur, nombreux sont les sceptiques. Mais pour répondre à votre question, cher capitaine Gumi, oui, je crois à ces histoires, tout comme je crois à la vôtre. Il y a des preuves, des données convergentes, et tout porte à croire que Xanthas, l'astre de légende, existe. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'entourer des meilleurs experts pour monter l'équipe de recherche que vous voyez là. J'ai dépensé sans compter. Une équipe de recherche... pour trouver Xanthas ? Exactement. Pas seulement. Il se trouve que les Xanthes seraient la civilisation la plus ancienne de la galaxie et qu'ils ont laissé des traces de leur existence un peu partout. Retrouver ces vestiges est une mine d'informations archéologiques. Oui, une civilisation a la technologie extrêmement avancée. Nos expéditions ont permis de mettre à jour nombre d'artefacts dont les propriétés dépassent l'entendement. Les labos que vous avez visités précédemment étudient cette technologie et l'exploitent par rétro-ingénierie. Vous voulez dire que tout ça, là, c'est de la technologie Xanthes ? Tout à fait ! Notre but n'est pas seulement de dépoussiérer les vieilles pierres, Capitaine Gobi. Notre but est de permettre à notre société de faire un bondage géant. Vous voyez tout ce que nous avons déjà accompli depuis le début de ces recherches ? Alors, imaginez si nous arrivions à mettre la main sur Xanthas. J'avoue, c'est impressionnant, mais... J'imagine que tout ça, ça doit être genre ultra secret et tout. Alors, pourquoi le partager avec moi ? Oh, ne vous inquiétez pas, on effacera votre mémoire juste après. Quoi ? Je plaisante ! Enfin, tout dépend si vous acceptez ou non l'offre que j'ai à vous faire. Quelle offre ? Qu'est-ce que tout ça peut avoir à faire avec moi ? Le lien, Capitaine Gloomy ! Quoi ? Quel lien ? Vous avez le lien. Non, enfin je crois pas, vous me l'avez envoyé. Attendez, je consulte mes mails, c'est quoi ? Un site, une vidéo ? Non, 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 non. Le lien, l'énergie d'Xanthes ! Euh, je sens que je suis censée comprendre un truc évident là, mais ça vient pas. Pfff, ignare ! Il se trouve que les artefacts que nos étudiants ne peuvent être alimentés que par une énergie particulière que l'Xanthes appelle... Le lien. Et quel rapport avec moi ? Eh bien, j'ai des raisons de penser que vous détenez ce lien, mon cher Capitaine Gloomy. Moi ? Mais comment ça ? Vous dites avoir vu la Terre détruite par un trou noir, c'est bien ça ? Euh, ouais, enfin... Et d'avoir contribué à la sauver en faisant un bond dans le temps pour revenir juste avant que ça se produise ! Euh, ouais, enfin, c'est pas que moi, euh... Foutaise ! Je sais mieux que vous ce qu'il s'est passé ! Si ce que vous dites est vrai, cela veut dire que vous venez d'une autre réalité que la nôtre. Une réalité où la Terre a été aspirée par une station spatiale zurpienne. Or, bien qu'il vous soit impossible de rejoindre cette réalité, vous restez lié à celle-ci. Plus le temps passe, et plus ces deux réalités diffèrent, et s'éloignent l'une de l'autre créant une tension sur le fil ténu qui vous lie. Cette tension, cette énergie, l'Xanthes ont trouvé comment l'exploiter, et toute leur technologie s'est construite autour d'elle. C'est ce qui vous rend si spécial, Capitaine Gloomy. Vous êtes capable de contrôler la technologie Xanthes. C'est... C'est sérieux ? Je veux dire, vous êtes pas en train de vous foutre de moi, là, si ? On ne peut plus, sérieux ! Et c'est pourquoi je cèterai vous compter parmi nous. Un détenteur du lien nous serait de la plus grande aide pour mener à bien nos recherches. Bah, je sais pas, je... Mais vous êtes sûr pour ce lien, là ? Qu'est-ce qui vous fait croire que je puisse réellement être capable d'activer des billes Xanthes ? Ah bah, vous avez bien allumé la lampe tout à l'heure. La lampe de poche ? Oui, mais alors, je vois pas le rapport avec... Ah, c'était un... Eh oui, un artefact Xanthes. J'y crois pas. Alors, vous gendrez-vous à nous ? On n'a pas encore parlé chiffres, mais il va sans dire que tout cela vous sera rondement rémunéré. Hum. J'ai juste une question. S'il vous faut quelqu'un comme moi pour activer tout ce bazar, comment vous avez fait jusqu'à maintenant ? Ah ah, excellente question ! Eh bien, voyez-vous, il se trouve que vous n'êtes pas le seul à posséder cette particularité. Hein ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, Capitaine Gloomy. Gloomy ! Gloomy ! Gloomy ! Tu vois bien que c'est inutile, Rosten. Aide-moi plutôt à pousser le bancard. Plus vite nous serons arrivés au poste médical, plus vite je pourrais faire un diagnostic de son état. Ah mais putain, tu le crois ça ? T'as vu dans quelle merde il nous a encore fourrés ? Ce n'est pas sa faute à proprement parler. Nous avons notre part de responsabilité. Tu parles ? C'est nous qui aurons choisi de poursuivre la quête d'Oxenta. Ouais, enfin, l'idée d'aller jusqu'au bout, c'était avant tout pour nous sortir de la merde dans laquelle il nous a mis. Mais ce connard... Ah non, tu ne peux pas dire... Ah si si, Gonclo. Ce connard ne nous aide même plus. Des semaines qu'il refuse de toucher à sa foutue clé. Justement, pourquoi a-t-il soudainement accepté d'utiliser ? Qu'est-ce que j'en sais ? La voix de la raison ? Bordel, Gonclo. T'as vu ce qui se passe dehors ? Et l'hyperdrive qui est HS ? Mais qu'est-ce que le capitaine aurait pu y faire ? Je ne sais rien, quelque chose. Tout ce que je voulais, c'était un petit miracle, quoi. Sa putain de clé magique lui a sauvé les fesses plus d'une fois, alors... Et il est dans cet état rétragique depuis qu'il a touché ? Ouais ! Il a à peine effleuré, il s'est écroulé. Tu as essayé de lui retirer la clé des mains ? Impossible ! Il est comme collé à cette foutue boule. On arrive. Tiens, pousse le bancard du Zurpien, je vais avoir besoin d'espace. Ok. Ah putain, cette arrière va jamais nous lâcher ! Canitch, on en est où ? Toujours la merde. Aucune évolution ? Si, on est un peu plus dans la merde. Bon, ok, ferme-moi au jus. Incroyable, véritablement incroyable ! On peut savoir ce qui te fait kiffer comme ça ? L'activité serait pas du capitaine. Tiens, regarde. Regarde-moi l'amplitude de ces ondes gamma au niveau du lobe préfrontal. On dirait mon propre encéphalogramme quand j'ai un orgasme. D'ailleurs... Ah ! T'as vu ? Ah mais, sans déconner, Gonto, c'est la troisième fois en 10 minutes. Arrête de palucher et trouve plutôt comment arrêter ça. Bon, je poursuis mon auscultation. Passe-moi la langue, s'il te plaît. Tiens, c'est pour quoi faire ? Je dois vérifier si ces pupilles répondent. Ah. Pupilles ? Pupilles ? Pupilles ? Ouais, qu'est-ce qu'il veut, Louis Ardo ? Qu'est-ce qu'il nous parle, Louis ? On t'a pas demandé l'heure. Leur en loup. Leur en loup. Bon, les pupilles répondent. C'est déjà ça. Euh... Juste pour vous informer, on est un point de nous dans la merde. Je vous tiens, je vous termine. Bon. Où est-ce que tu vas ? Réparer l'hyperdrive. Quoi ? Mais, Roston, une sortie extra-diculaire dans ces conditions, c'est... Du suicide, je sais. Mais, mais il y a forcément une autre solution. C'est ce que je pensais, moi aussi. Mais vu que Lumi a décidé de revenir à l'état larvère dans lequel on l'a trouvé, je pense qu'on peut plus trop compter sur lui. On doit plus être très loin. Oui, encore une dizaine de mètres ébouillis, c'est le cas. Bien reçu. Merci, Zoukou. Allez, d'une heure ! Ouais, ça va. Faites pas, Jean, je traîne alors que pas du tout. Je gère. Tout ceci n'est-il pas palpitant ? Et l'exploration, le frisson d'un découvert, le danger, ça ne vous rappelait plus de bons souvenirs, n'est-ce pas, Kavsian Gumi ? Ouais, c'est pas faux. Vous savez pas ce que vous loupez, hein. Qui ? Moi ? Oh, vous faites sans doute allusion à mon avatar cybernétique. Croyez-moi, même si je ne suis pas là physiquement, ce que je vis virtuellement depuis mon bureau me paraît tout aussi réel et authentique qu'à vous. Si vous le dites... Quel endroit fascinant. Ronald, qu'est-ce que vous en pensez ? Le biologue que vous êtes doit être dans tous ses états. Si vous saviez, je ne reviens pas. Ces structures tissulaires sont prodigieuses. On se croirait à l'intérieur d'un véritable organisme vivant. Et c'est le cas, Ronald. Enfin, en quelque sorte. Il s'agit d'une technologie biomimétique. Bio quoi ? Mimétique. Ça veut dire que cette technologie s'inspire des propriétés physiques et idéologiques du vivant. Notre propre civilisation a déjà expérimenté dans ce domaine. Mais je n'ai jamais rien vu de comparable. Cet organisme créé de toutes pièces est tout bonnement monumental. Oui, il y a fort à Paris que ce sont ces vaisseaux blancs qui ont inspiré les légendes autour du Léviathan. Les Léviathans ? Les Léviathans, oui. Cette créature est omniprésente dans les légendes qui entourent le mythe d'Uxanta. Vous n'en avez jamais entendu parler à l'école de pilotage ? Il y a un comptard qu'on entendait au pub à côté de l'académie. Il n'y a rien de sérieux. Vous voulez dire qu'on est en train d'explorer un Léviathan, là ? Oui et non. Le Léviathan est une création populaire, une légende. Ceci est un vaisseau interstellaire exempt, pas une création mythologique. Ouais, enfin, ça ressemble quand même vachement à une grosse bestiole. Quand vous avez parlé d'explorer un vieux vaisseau à la dérive, je ne m'imaginais pas en train de crapauter dans le colon d'une baleine de l'espace. En même temps, c'est la seule issue que nos scanners ont pu détecter. Ah, Benny me dit que mon rendez-vous de 15h est arrivé. Je passe l'avatar en mon automatique. Prévenez-moi si vous trouvez des trucs cools. J'adore les trucs cools. Oui, nous n'y manquerons pas, Dave. Je sais bien, Dr. Colt. Allez, continuez comme ça, vous êtes tip-top. A ciao, à plus. Hôte déconnectée. Mode automatique activé. Il est tout le temps comme ça ? Qui, Dave, poste ? Vous vous habituerez. Nous y voilà. Bonjour, Dr. Colt. Bonjour, Clint. Où en est votre équipe ? On n'est pas plus avancé. L'EPS a tourné court. EPS ? Exploration préliminaire de sécurisation. En gros, à chaque expédition, l'équipe de Clint part plusieurs jours en avance pour repérer les lieux et les sécurités. Euh, c'est sérieux ? On a vraiment besoin de ça ? Ordre de Dave. Il ne voudrait pas qu'une de ces précieuses grosses têtes trébuche sur un caillou. Attends, qui t'y traite de grosses têtes, là ? Et donc, Clint, vous dites que vous n'avez pas pu explorer les lieux ? Pas plus loin que ce que vous venez de traverser, en tout cas. On est bloqués ici par une sorte de... Euh... Ah oui, c'est bien, ça. Euh, ça ? Ça ? Oui, enfin, pas au sens où vous l'entendez, mon cher. Il ne faut pas penser mécanique, mais biologie. Ah, ah ouais, c'est... En fait, en fait, c'est un... C'est bon, on ne va pas passer la journée là-dessus. Oui, c'est un sphincter. Est-ce qu'on peut se mettre au travail, maintenant ? Euh, oui. Nous avons déjà passé les charges et nous nous apprêtions à... Qu'est-ce charge ? Qu'est-ce charge ? Vous ne pouvez pas tout faire sauter ? Nos ordres sont d'ouvrir ce passage pour vous permettre d'y entrer. Et pourquoi pas y aller au bazooka sans que vous y êtes ? Vous y êtes allé au bazooka, c'est ça ? Oui, mais ça n'a rien donné. Mais avec 3 kilos de C4, on devrait... Non, mais vous n'êtes pas bien, hein ? Foutu personnel ! Du cas, Ronald. Je ne comprends vraiment pas pourquoi j'ai marqué pour nous les mettre dans mes pattes. Nous sommes là pour assurer votre sécurité. Eh ben, sécurisez le lieu où je vais saccager ! Et laissez-nous travailler ! Mais il y a quelque chose à redire sur ma façon de faire mon boulot, l'intello ! Wow, wow, wow ! Messieurs, nous sommes tous là dans le même but. Clint, vous avez expérimenté une méthode. Laissez-nous tenter une approche plus... scientifique, si vous le voulez bien. Ok, ben démerdez-vous. Écartez-vous les gars, les têtes d'ampoule veulent nous faire un démon. Merci bien. Zublu, tu as détecté quelque chose de ce côté ? L'intérieur semble être encore pressurisé, mais je ne capte pas grand-chose de plus. Les tissus sont trop épais. Ok, merci. Dis-nous si tu veux autre chose. Entendu. Un bon tué, Dominique ! Euh, pardon, euh, quoi ? Fais-tu d'autres trucs ? Ah, euh, oui, euh, je... Je touche, hein, c'est ça ? Pour l'alimenter en lien, oui. Vous savez, la raison de votre présence ici, tout ça va. Oui, oui, oui. Bon. Alors... Incroyable ! Je suis à chaque fois fascinée par ce phénomène ! Et ça marche même à travers les dents de scaphandre ! C'est fabuleux ! Bon, ben voilà, c'est alimenté. Et maintenant, vous comptez l'ouvrir comment ce... Ça... Vous pensez qu'il y a un bouton ou quelque chose ? Minologie, mon cher ! On ne vous fera pas relâcher votre sphincter en appuyant sur un bouton ! Il faut trouver le moyen de déclencher un réflexe arrangé par le système autonome ! J'ai eu quelque chose là-dessus. Attendez ! Voilà. Un écrit qu'on a trouvé sur PENAL 17 évoque brièvement les principes de base des contrôles des bâtiments exants. Ils appellent ça le... Le guillé-guillé. C'est une blague ? Non, non, c'est du clant. Ça veut dire... Euh... Chatouille ? Oui, c'est ça. Ceci corrobore l'idée que j'évoquais à l'instant. Il suffit de trouver la zone de sensibilité qui provoquera le relâchement musculaire souhaité. Bon, eh bien... Allons-y ! Eh bien, quand je me suis levée ce matin, j'étais loin d'imaginer qu'on se retrouverait tous ensemble acheter un fruit ball géant. J'avoue, c'est un grand moment de team building ce qu'on est en train de partager là. C'est un peuple mot ici ! Je crois que je tiens quelque chose... Un commentaire à faire, les garçons ? Euh... Non, non, non. C'est juste que ça doit plus tellement être pressurisé de l'autre côté, du coup. Ok, le passage est dégagé. On y va, les gars. Euh... Et nous, on y va pas ? Négatif. Tous les civils regagnent le vaisseau tant que nous n'aurons pas évalué le potentiel de danger. Civils ? Non mais, et moi aussi j'ai fait armée. Avec qu'ils sont dangés, j'ai pas mal roulé ma bosse, alors j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main. Les civils dans le vaisseau. On vous appellera quand vous pourrez faire vos trucs. Allez, venez gloumets. Nous aurons tout le loisir d'explorer celui-là au moment venu. Et en toute sécurité qui plus est ! Justement, quel intérêt ! C'est pas ça l'exploration ! Allons mon cher capitaine ! Nous sommes avant tout des scientifiques, pas des hommes d'action ! Elles sont leur péril, la syndimique et les présidents chez ceux qui aiment ça ! Ouais. J'accueillais que je reviens à l'estime. T'as une meilleure solution ? Bah, euh... Voilà, fin d'une discussion. Mais tu sais même pas comment le réparer à l'hyperespace ? On te me guidera. Mais dehors, tu seras explosé, c'est carrément du suicide ! Peut-être, mais Gloumi nous a encore mis dans la merde, et il est pas question que je reste là à rien faire. Ouais, enfin... Quoi ? Non, rien. Canitch ? Non. Tu peux pas te poumettre sur le dos de Gloumi, voilà. Quoi ? On est tous un peu responsables, et c'est pas sa faute à lui, j'ai l'intérêt de nous retrouver. Non mais tu t'es lire complet, là ! C'est pas lui qui a décidé de partir de cette station service sans payer. Forcément, ça attire l'attention. Et avec quel pognon tu voulais qu'on paye, hein ? Et puis je te signale que si on avait pas fait le plein, il y a longtemps qu'ils nous auraient cueillis, les autres derrière. Si on avait pas fait ce plein, on serait pas en train de griller tout ce carburant pour nous maintenir à distance. Ouais, bah si on avait pu continuer nos petites affaires, on aurait pu payer la révision du module d'hyperespace. On aurait pu faire la révision si t'avais accepté de prendre la garantie. Ah mais ok, je vois que t'as choisi ton camp, en fait. Très bien. Austin... C'est sa faute si on peut plus continuer nos affaires et qu'on est à la dèche. C'est sa faute si les terriens, les gizvariates, les pirates, les chasseurs de primes, et je sais pas quel autre connard nous recherche. Et c'est sa faute si on est allé dans cette station service ! Si t'étais pas allé dans la boutique piquer les trucs aussi, franchement, on avait vraiment besoin de ces chips. C'est la seule piste qui nous reste, tu voulais que je fasse quoi ? Des chips à Hollywood dans la station service d'Andorre ? C'est pas moi qui l'ai inventé, tu l'as entendu que moi, non ? Il doit bien y avoir d'autres indices plus sérieux. Mais non, putain, depuis qu'on est revenu de Rune 18, ce capitaine de mes deux refuse de toucher sa clé, il parle pas, il fait la gueule. Son histoire d'être las, là, ça nous avance à quoi ? On sait où était Xanta il y a 300 ans ! Bah ça nous fait une belle jambe, tiens ! Même Conto sait pas quoi faire de ses infos. Mais peut-être qu'on creusait encore un peu, on pourrait... Tu parles ! Non, moi je pense que Gloomy nous cache des trucs. Mais comment tu peux dire ça ? Tu les as vus comme moi, non ? Les Léviathans, tu vas pas me dire que c'était pas lui ! Avec un pouvoir comme ça, on serait inarrêtable ! Et même plus besoin de trouver Xanta, hein ! On serait les boss de la galaxie ! Et qu'est-ce qu'il en fait, lui ? Il le fout dans une boîte à chaussures ! Putain de gâchis ! Il a pas demandé à avoir ce pouvoir. Perso, je pense que je suis prêt aussi un peu. Pfff ! Mais merde ! Pourquoi ? Bah, je sais toujours pas où j'ai foutu les bottes de mon scaphandre. Non mais t'es sérieux ? T'as pris tout ce temps ? C'est bon, c'est pas comme si j'avais eu le temps de les chercher, hein ! Et puis de toute façon, j'ai car... Oh ! Qu'est-ce que c'était quoi, ça ? C'était pas un qu'on vient d'être. Nous avons heurté quelque chose ! Une dange d'abordage ! Ils viennent de s'arrimer à la coque-papage ! Allez, ton chérité déducté ! Intéducté de la coque, on promis ! Mais merde, il nous manquait plus que ça ! Bon... Euh, attends, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais puir ! Autant j'aime pas trop qu'on fasse des trous dans mon vaisseau, autant j'ai rien contre me défouler un peu sur des abrutis ! Anna ? Oui, oui ? Je vais avoir besoin de toi ! Ok, ça ira pour celui-là. On a ce qu'il nous faut. Tu peux le replacer dans le caisson. Ok. Une idée de l'utilité de ce truc ? D'après nos premières observations, cet artefact serait l'élément principal d'une sorte de générateur d'énergie projetée. Euh, comme un laser ? C'est ça. Les ingénieurs vont étudier les données que nous avons enregistrées. Cool ! Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai un rencard ce soir. Alors si vous voulez bien m'excuser, moi j'ai fini pour aujourd'hui. Eh, pep, pep, pep ! Il en reste encore un. Non, sérieux ? Oui, oui. Mais... Ah, ça fait quatre heures que je suis refermée dans ce caisson de confinement à activer des trucs. C'est bon, on fera celui-là demain. Il est sur notre planning. Cet artefact doit être testé aujourd'hui. Euh, Zluclu peut pas s'en occuper. Justement non, Zluclu l'a déjà testé et ça a rien donné. Ah, bah voilà, vous l'avez votre test. Ce truc ne sert à rien. C'est bon, je peux partir maintenant. C'est le dernier, promis. Mouais, j'ai pas tellement le choix en fait. Non. Bon, bah, allons-y. À la bonne heure. Ah, ça me manque de ne plus aller sur le terrain. C'est quand qu'on repart en expédition déjà ? Bientôt. Bientôt ? Genre, demain ? Bientôt, genre quand tous les artefacts que nous avons accumulés auront été analysés et testés. A commencer par celui-là. Oui, bon, ok, ça va. Alors, voyons voir ça. Euh, c'est quoi, d'une boule de pétanque ? Ha ha ha. Allez, au boulot. Non, mais je plaisante pas, hein. Si ça se trouve, c'est pour ça que Zluclu a pas réussi à... Au boulot. Oui, bon. Concentre-toi. Je sais. Capitaine. Oh, le Capitaine. Oh, le Capitaine. Oh, le Capitaine. Quoi ? Qu'est-ce que... Tu l'eglus ? Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi la Viglue ? Attends, le Néo. Capitaine. 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 Tu l'eglus ? Mais c'est quoi ce toutoir-là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une fois qu'elle peut venir voir ça, Capitaine. Voir quoi ? Ça peut pas attendre. Non, Capitaine. C'est terrible. C'est partout à la télé. Venez. Venez vite. J'arrive. Monsieur Président. Monsieur Président. Monsieur Président. Monsieur Président. Monsieur Président. Monsieur Président. Ça va, oui ? Daniel Redford, Daily Bugle. Président tout court, que répondez-vous aux accusations de vos opposants selon lesquelles vous ne seriez qu'une marionnette ? Eh bah, si j'étais vraiment une marionnette, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui met son bras dans mon derrière pour me faire bouger ma bouche. Euh, premier juré, c'est moi qui me fais bouger ma bouche tout seul. Président tout court. Président tout court. Président tout court. Johanna Carson pour ses siennes. Vous confirmez donc qu'il n'y a personne qui se cache derrière tout ça ? Derrière ? Euh non, je crois pas. Attendez. Euh non, non, y a personne. Président tout court. Monsieur Président. Et que répondez-vous à nos concitoyens inquiets à l'idée que votre principal conseiller soit un ours en peluche ? C'est dit, c'est trop le meilleur. C'est lui qui a fait de moi le garçon que je suis aujourd'hui. Président tout court. Président tout court. Président tout court. Président tout court. Entrez. Encore en train de regarder cette vidéo ? Hmm. Gloomy. Tu te fais du mal. Ca le ramènera pas. Je sais. Alors pourquoi t'infliger ça encore et encore ? Parce que… C'est ma faute. Ta faute ? Dave m'avait prévenu que ce genre de choses arriveraient. Que les porteurs du lien étaient en danger. Tu sais, Dave a essayé de le recruter, tout comme Kellogg's et l'infirmière Shopeease. Syphilis. Syphilis, oui. S'ils avaient accepté, ils auraient fait partie du programme et ils auraient été protégés. C'était leur choix. Leur choix ? Mais c'est pas eux qui ont décidé de parler aux médias de notre petite aventure. C'est pas eux qui ont cherché à s'armousser en révélant au monde qu'ils avaient sauvé la Terre. Quel rapport avec ça ? Mais tout ! Si un type comme Dave a su comprendre la vérité et en déduant notre nature, alors d'autres ont pu en faire autant. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est pour ça que... Quelqu'un a fait sauter ma boutique sur Terre. Kellogg's a disparu. Syphilis a été retrouvé dans... J'ai même pas la force de le dire. Et maintenant ça ? Mais pourquoi vouloir éliminer des détenteurs du lien ? Ça n'a pas de sens. Ça en a pour eux en tout cas. Qui qu'ils soient. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider ? Non. Merci. Mais... Je crois que je vais avoir besoin d'être un peu seule. Je comprends. Si jamais t'as besoin de parler, tu sais que je suis là, hein ? Hum. Et quand tu te sentiras mieux, j'espère qu'on pourra reprogrammer ce rencard. Ouais, je... je suis désolé. T'en fais pas pour ça. Euh, Farah ? Oui ? Merci. T'inquiète. Présent, 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 présent. Question, question. Présent, on connaît-il des rumeurs selon lesquelles vous auriez été le stagiaire d'un certain Capitaine Gloomy ? Un marginal qui prétend avoir sauvé la Terre il y a quelques années. Le Capitaine Gloomy, c'est un gars super méga gentil. Et ce qu'il dit, eh ben c'est la vérité. Quoi ? Ah, ah oui. Je... je... je n'ai pas trop le droit de parler de tout ça. Question suivante. Sous-titrage ST' 501 FTI, personne ne bouge. T-R-A-S, tout est clair. C'est bon les gars, vous pouvez... Euh... Vous faites quoi, là ? Bah, c'est la pause-déj. Quoi ? Il a dit, c'est la pause-déj. Ah oui, non, mais... On a une intervention, là, c'est pas sérieux. Ouais, ça, c'est clair. Programmer une intervention à la pause-déj, euh... C'est pas vraiment sérieux, euh... Eh, sergent, tu veux quoi dans ton sandwich ? Fromage ou salami ? Non mais les gars, c'est pas le moment. Si vous restez là à guander, en face, ils vont nous mettre la pâtée. Et un sandwich au pâté, ça roule. Quoi, c'est pas le moment ? Il est 12h30, et à 12h30, c'est l'heure de la bouche. Je vois pas où il y a le problème, hein. Euh, attendez, il est 12h30, là. Non, 11h15, mais ça va... On va pas pipoter, hein. Grave. Mais ouais, allez, viens t'asseoir. Quoi, mais en plus, votre histoire de pause-déj, en fait, c'est des salades. Eh, de la salade, ça roule. Non mais, il y a comme qui dirait un vide juridique sur le sujet. Un vide ju... mais... Une faille. Voilà, le truc, c'est qu'il est toujours midi 30, quelque part, dans la galaxie. Et du coup, la pause-déj, bah, c'est un peu quand on veut, en fait. Tiens, passe-moi et le suivre, s'il te plaît. Tiens. Non mais vous êtes pas bien. On est en mission d'abordage, on est pas là pour un pique-nique. Et puis, je vous dis pas ce qu'on va nous mettre si là-haut, ils apprennent qu'au lieu de sécuriser le pont, vous... Merde. C'est quoi, ça ? Bah, du pastrami. Je t'en mets aussi. Ça venait de par là. Bon, c'est sûrement rien. Ok, là, il y a vraiment quelque chose. Bougez-vous ! En formation, les gars. Comme je vous disais, c'était pas le moment de casser une grève. En position. Ça venait de cette courcive. PIX et Jackman, déploiement l'éclaireur. Compris. Un moteur. R.A.S. Nous poursuivons la progression. Qui est Jackman ? Attention ! Jackman ! Et merde. En avant ! Où le sergent ? PIX ? PIX ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Jackman ! Il y a eu le cloison étanche sur votre permission de lui ! Merde. Oh la bache ! Je ne sens plus son pouls. Je crois qu'il est mort, sergent ! Ouais, le fait qu'il soit coupé en deux me fait penser la même chose. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Bonjour et bienvenue. Je suis Dana, assistante de navigation automatique. Vous venez de pénétrer sans autorisation à bord du vaisseau. Ninja Mario. Vous faites donc l'objet d'une mesure anti-intrusion dont vous venez d'expérimenter le premier appartissement. Quoi ? Si toutefois votre présence à bordu... Ninja Mario. ... était légitimement justifié, merci de bien vouloir présenter devant le scope le QR code affiché au bas de votre document justificatif. C'est bien qu'il y a eu. Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de justifier votre présence à bordu. Ninja Mario. Merci de bien vouloir préciser la raison de votre démarche parmi les options suivantes. De quoi ? Si vous êtes là pour un abordage, vite, abordage. Si vous êtes là pour une abduction, vite, abduction. Merde, c'est plus ou moins les deux. On y croit, chute. Si vous êtes là par révolte, vite, oh, chute alors, je me suis gourée. Si vous souhaitez prendre la débrouille de votre vie, veuillez patienter à un préposé du... Ninja Mario. Ce sera une joie d'accueillir votre demande dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'on fait, sergent ? On va aller fumer ces fumiers. Maquet, les flancs du vaisseau. Tout de suite. On pourrait faire sauter la cloison à la grenade ? Trop risqué. Ça pourrait percer la coque du vaisseau. Non. On va la contourner par là. Il y a une trappe menant la coursive inférieure. Go. Compris. Ok. Vas-y, Coulson. On te couvre. Très bien. Qu'est-ce que tu vois ? La coursive est condamnée. Ils ont fermé les cloisons. Hé, merde. Le sol est humide. Il y a comme une fuite ou un problème de condensation ici. Vous sentez cette odeur ? Ça sent la piste de chien, non ? Non. Enfin si, mais par derrière. Il y a comme une odeur de... Qu'est-ce que... Vous venez de choisir la dernière option. Veuillez pas surter, nous nous efforçons de satisfaire votre demande. Hein ? Qu'est-ce que je... Tête l'essence ! Tête l'essence ! Tête l'essence ! Coulson ! Coulson, remonte ! Remonte ! Attrapez-le ! Coulson, Coulson, réponds-moi ! La vache ! Il est bien d'embaucher ! J'avoue, c'est chaud ! C'est un bon cousson. Dans le cadre de notre contre-qualité, un formulaire de satisfaction vous a été envoyé. Merci de bien vouloir le compléter. Qu'est-ce qu'on fait, sergent ? D'habitude, il suffit de buller FDI pour que les gens se rendent. C'est qui, ces gars ? Aucune idée, soldat. Mais notre mission est de les arrêter. Et ton client, ce vaisseau sera opérationnel. Nous n'aurons pas l'avantage. Heu, Houston ? Jut, j'écoute. Il y a comme un problème avec Anna. Jut, j'entends plus Queenie le méchoui. Ça veut dire qu'il y en a plus que trois. Ça devient gérable. Houston ! Pas maintenant, Kenich. C'est l'heure de mon entrée en scène, là. De quoi ? C'est bon, Anna, on passe à la passe finishing. Prépare-toi à ouvrir la cloison. Houston, je crois pas que... Dis pas maintenant, Kenich. Anna, à mon signal. Oui, oui. Maintenant ! Mais bordel, Anna, je t'ai dit d'ouvrir la cloison. C'est ce que j'essayais de te dire. On dirait qu'Anna est en train de lâcher en un tous les items du vaisseau. Quoi ? Mais c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, en effet. La dernière mise à jour aurait dû corriger les dernières failles de sécurité connues. Ah, heu... Et comme tu l'as bien faite, cette mise à jour, comme je te l'avais demandé, ce n'est vraiment pas possible, n'est-ce pas, Houston ? Euh, je... Oui, oui, je l'ai... Non, je l'ai pas faite. Non, mais sérieux, Houston, c'est toi qui est pas possible. Ça va, là, je peux pas être partout. Et puis tu crois quoi, qu'ils sont en train de hacker Anna, là ? Franchement, après ce qu'on vient de leur mettre, ils doivent être en train de plier les gaules vite fait. Non, 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 non. Hein ? Je vois là ! Lâche ton arbre, les mains sur la tête ! Oh, merde ! Lâche ton arbre, j'ai dit ! Ouais, ouais, oh, oh, du calme ! Tiens, lave-là mon arbre ! Ah, arrêtez-le ! Ah, putain ! Putain, putain, putain ! Ne t'arrête pas ! L'armure est à droite au bout de la courcieuse ! C'est bon, Canic, on n'est plus sur Green 18, je connais mon vaisseau ! Euh, oui, c'est vrai. Il est parti par là ! J'y suis ! Bah merde ! Anna, ouvre la porte de l'armurerie ! Houston ! Anna, ouvre cette putain de porte ! Houston, je trouve plus aucune trace d'Anna dans le système ! Quoi ? Ils l'ont complètement écrasé ! Ils... ils ont tué Anna ! Je veux voir, il est désormé ! Houston, reste pas là ! Faisissez-le ! Ils l'ont tué, Anna ! Ah, je non ! Ça, c'est pour Jack-Man ! Putain ! Ça, c'est pour Constance ! Houston ! Et ça, c'est pour tout l'Ouest ! Ok, ok, attends, à moi, à moi ! Ouais, ok, c'est bon, tiens, vas-y ! Alors, alors... Ok, maintenant, je scanne ça... Qu'est-ce que tu prépares ? Chut ! Qu'est-ce que tu scannes ? Mais, mais tu verras bien ! Voilà ! C'est bon, approche ! Ouais, je sais pas trop ! Approche ! Oh, ok ! Je sens que je vais le regretter ! Alors... Et voilà ! Ok, bon, bah... Vas-y, je suis prêt ! Ok ! Alors, comment tu t'appelles ? Non, sérieux ? Oui, oui ! T'abuses ! Non, mais c'est pas possible que ça aille marcher ! Pas sur ça ! Allez, réponds ! Comment tu t'appelles ? J'y crois... Bon, ok, facile... Je... Je m'appelle... Ah, pas moyen de... Non ! Non, quand même pas ! Attends, attends, je... Je m'appelle... Je... Je m'appelle... Ah, pas moyen de... Ah ! Ah ! Ah ! Ouais, non, bah... D'accord, ok, d'accord ! C'est marrant ! Euh... Bon, allez, t'as choisi quoi ? C'est quoi le déclic ? Hum... Je sais pas ! Ah non, non ! Je joue pas à ça ! C'est pas sérieux ! Bon, ok... C'est ça ! C'est quoi ? Une chaussette ? Ouais, pas n'importe quelle chaussette, hein ! Selle d'Edmund ! Je vais piquer au dernier bivouac ! Ah non, dégueu ! T'es pas sérieuse ! Ah, bah t'as voulu jouer ! Non, on peut te laisser comme ça si tu préfères ! Ah, mais... Ah... Ok, passe-moi ça ! Mais est-ce qu'il faut pas faire ? Dr. Colt ! Nous voulons recevoir... Merci, Dr. Colt, pour toutes ces... euh... brifications ! Je... je... me sens... euh... bien briefé ! Je... je vous en prie, capitaine... Capitaine ? Euh... Jean-Claude Loumy ? Oh ! Ah oui, c'est bien ça ! Qu'est-ce que le restructurateur neuronal fait en dehors de la réserve ? Euh... j... j'effectue des... euh... des recherches ! Les artefacts exempts n'ont rien à faire dans les quartiers résidentiels ! Elle vous dit qu'elle fait des recherches ! Oui euh... bon euh... Quoi qu'il en soit, voici le rapport concernant l'artefact 26-32 ! 26-32 ? C'est la boule de pétanque, ça, non ? Oui, j'ai demandé un spectrogramme complet ! Boule de pétanque... Cet objet dépasse de loin tout ce que nous pouvions imaginer de l'avancée technologique d'Exampte ! Même un esprit aussi limité que le vôtre devrait être capable d'un minimum de respect devant un tel prodige ! C'est bon Edmund, personne ne vous fait des remarques chaque fois que vous avez la gaule devant un bout de caillou ! Alors redescendez un peu ! Je l'ai testé en plus ce truc ! À part des bruits bizarres, ça n'a rien donné ! Alors oui, avec mon petit esprit limité, le seul truc que je trouve d'inodable, c'est que c'est trop gros pour être un cochonnet ! Des nanites ? Euh, oui, c'est la raison pour laquelle il nous était difficile d'identifier la composition de cet objet ! Il semble renfermer... Particules subatomiques ? C'est cela ! Ces nanomachines ou nanites maintiennent ces particules sous une forme stable et pourraient même avoir la capacité de les remanier pour modifier la nature moléculaire de l'artefact ! Attendez, vous voulez dire que ce truc pourrait changer de forme ? Mieux que ça ! Cet objet pourrait changer de nature ! Sa matière pourrait être structurée en un métal, de la pierre ou du plastique... Il pourrait se transformer en ce qu'on veut ! En théorie ! Waouh ! C'est d'autant plus con que ni moi ni Zlugu n'avons réussi à en faire quoi que ce soit ! Un objet polymorphe... J'ai vu quelque chose là-dessus... Là ! Qu'est-ce que c'est ? Une fresque primitive retrouvée sur Pépine 4 ! Un peuple primitif ? Mais quel rapport avec les Xanthes ? Comme vous le savez, on retrouve des traces de contacts de Xanthes avec d'autres civilisations moins avancées ! On soupçonne même que ces rencontres aient marqué le début d'une soudaine ascension technologique de ces peuples ! La théorie des anciens astronautes en somme ! C'est ça ! Et justement, cette fresque évoque une de ces rencontres ! Et il est question d'un objet un peu particulier ! Regardez ! Et... qu'est-ce qu'on est censé voir là ? Vous voyez ? Chacune de ces Xanthes met en valeur un objet différent ! Et pourtant, si on en traduit le texte qui les accompagne, ces objets sont tous désignés par le même mot... Errer ! Euh... ce qui veut dire ? Ça veut dire... La clé ! Allez, debout ! Relevez-le ! On va te confiner dans la barge d'abordage avant d'aller choper les autres ! Un désordre, sergent ! Ouais ! Allez ! Faudrait savoir... Il y a deux minutes, fallait que je sois à genoux ! La ferme ! Avance ! Ouais, ouais ! C'est bon ! C'est quoi le bordel ? Qui est dans la lumière ? Certainement pas lié à du vaisseau ! Quelqu'un l'a fait manuellement ! On peut vraiment faire ça ? Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit une grosse bête ! Ah, ça pour une grosse bête ? Chut ! Ah, viens vers nous ! Passez en vision nocturne ! Position de défense ! Rebordez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Volonté ! J'arrive pas à couper ! Non ! Non ! Ah 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 ! Oh putain ! Tire-toi d'ici ! Et ne reviens pas ! Je... FCI ! Vous vous êtes en état d'interestation pour un... Ok, ok ! Ok, ok ! Kanich ? Euh... Kanich ? Ça va ? Non, ça va pas, putain ! Et tu le sais ! Tu... T'étais pas obligé de... Pas obligé ? De... De te mettre dans cet état, je veux dire. Encore ? Comme si j'avais le choix ! Je... Je suis désolé, Kanich. Désolé ? Pfff ! Tu fonces dans le tas, t'improvises, t'en fais qu'à ta tête ! Attends... J'essaie seulement de nous sortir de là... C'est pas ma faute à moi si on est dans cette merde ! Vraiment ? Non mais tu déconnes là ! Entre toi qui est blessé, Gonto qui pense qu'à se palucher, Et l'autre comateux qui glante plus rien depuis des semaines ! Faut bien qu'il y en ait un qui se bouge le cul pour sauver les vôtres ! Et qui vient de te sauver le tien de cul ! C'est toujours pareil ! Toi, 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 toujours toi ! Tu prends des décisions à la con tout seul ! Quand ça marche, c'est grâce à toi ! Mais quand ça part en couille, là, c'est la faute des autres ! Seulement, à la fin, c'est pas toi qui a le goût du sang dans la bouche, Ronstone ! Ok, je vois, tout est dit alors ! Tu sais quoi ? Je vais plus rien faire ! Ronstone... A vous de jouer, les champions ! Je vais vous regarder, vous démerder et... Et on verra où on en sera à la fin de la journée ! C'est pas ce que tu... Kanich ? Ça va ? Qu'est-ce que t'as ? Non, ça va, c'est rien ! Non, 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 pas à moi, Kanichu, fais voir ! Mais... t'es blessé ? Mais non, c'est juste ma pluie au ventre qui s'est un peu ouverte ! Les enfoirés... Qu'est-ce que tu fous ? Il va me le payer, ce fils de Krobak ! Non, putain, Ronstone, ça ne vaut pas la peine ! Ils t'ont tiré dessus, le bordel ! Non, ils ne m'ont pas touché, c'est moi qui me suis mis dans l'éthane ! Il s'est pas sana, et maintenant ça, tout ça est allé beaucoup trop loin ! Il est temps d'en finir ! Ronstone, fais pas le con ! Non, mais c'est pas vrai ! Grouvez-vous écouter de cette putain de barge, Henry ! Allez, Henry, déconne pas ! J'ai dit s'il te plaît, en plus ! Eh ben c'est pas trop tôt ! Prépare le désarrimage, on se tire d'ici, et vite ! Tu ne vas nulle part ! Mais... Pose ton arme, et tourne-toi lentement ! Faudrait savoir... Ton copain m'a dit de m'en aller, alors ! Tout de suite ! Ok, ok, c'est bon, d'accord ! Les mains en évidence ! Ouais, ouais, ouais ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Me buter comme les autres ? Me tente pas, c'est pas l'envie qui manque ! Mais ce que je veux vraiment, c'est qu'on nous foute la paix ! Ha 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 ! Compte là-dessus ! La ferme ! On n'a rien à voir avec toutes ces histoires ! On n'a pas demandé à se retrouver dans ce merdier ! Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein ? C'est pas moi qui donne les ordres ! Justement ! On va en discuter avec tes supérieurs ! Et on va voir quelle valeur ils accordent à ta vie ! Quoi ? Tu veux négocier ? Avec la Terre ? Ha 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 ! Et pourquoi pas ? Tu comprends rien ! Si vous me gardez comme otage, ils me considéreront immédiatement comme tombés dans l'exercice de mes fonctions ! Tu sais très bien ce qu'ils veulent ! Et c'est pas en menaçant ma vie qu'ils vont y annoncer ! Ok ! Alors tu me sers à rien ! Mais... mais qu'est-ce que... C'est une arme déhestie, trou duc ! Elle se déverrouille par empreinte digitale ! Lâche-moi, espèce de... Chut ! Chut ! Tu sais quoi ? Mes ordres sont terrain de vivant ! Mes supérieurs seraient très mécontents si j'en y vois... Un cadavre sans vie ! Mais... tu veux savoir autre chose ? T'as eu tort de t'en prendre à mes copains ! Alors au point où j'en suis ? Je veux bien affronter la courbe martiale si ça me permet de te voir mourir de mes mains ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Non ! Lâche ça ! Non, touche pas à mes grenades, j'ai dit ! Non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je te pèse de taré ! La goupille ! Où est-ce que t'as balancé la goupille ? Eh merde ! Mais qu'est-ce que t'en as foutu ? Elle est... elle est forcément quelque part ! La voilà ! Je l'ai... Rosten ? Rosten ? Rosten, ça va ? C... c'était quoi cette explosion ? Rosten ! Rosten ! Ça va, Kanich... Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que... Ça a été un peu plus compliqué que prévu. Mais... ça va. Tu... tu l'as descendu ? J'ai pas eu le choix... Non, Kanich... j'ai pas eu le choix. Vraiment. J'ai une alerte pour la pressurisation dans ton secteur ! C'est la barge d'abordage ! L'explosion a dû fragiliser son ancrage ! Elle va se détacher ! Reste pas là ! Rejoins la poison autour de la plus proche ! Plus vite, Rosten ! J'y suis ! J'y suis presque ! Merde ! Rosten ! J'y suis ! J'y suis ! J'y suis ! Ah, Kanich ! Arrête ! C'est vraiment le pire des mères ! J'y suis 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 ! Salutations Amityriens ! Merci de suivre nos aventures ! Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager et à nous mettre un petit pouce ! Enfin, je veux dire... De cliquer sur le bouton pouce... Si vous voulez être sûr de ne rater aucun des autres futurs épisodes, N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne ! Et enfin, si vous avez envie d'écouter nos aventures sur votre lecteur MP3, Vous pourrez le télécharger via le lien dans la description ! Voilà voilà ! Un grand merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada